MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr, vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Chères Vierges et Ascendants Vierges, dans votre horoscope de ce mois de décembre, on va parler de Jupiter. Eh oui, on ne va pas parler du Soleil parce qu'en fait Jupiter règne ce mois-ci, puisqu'elle est la planète du Sagittaire et qu'on est en période Sagittaire. Et il se trouve que Jupiter, elle change de signe. Ça arrive une fois par an, c'est quand même très important parce qu'elle donne vraiment le ton de l'année et le ton de ce mois-ci puisque c'est le mois du Sagittaire. Donc elle entre le 2 décembre en Capricorne et elle forme tout de suite un bon aspect avec Uranus qui va réjouir certains natifs du 1er décan qui sont quand même un petit peu habitués aux bons aspects d'Uranus, mais là Jupiter va booster cet aspect Jupiter-Uranus, c'est-à-dire que la nouveauté va de nouveau entrer dans votre vie et que vous allez faire du neuf, balayer l'ancien, balayer des vieux, des comportements qui ne sont plus adaptés à ce que vous êtes devenus, parce qu'il y a toujours un processus avec Uranus, c'est un processus de libération. Alors ça se passe bien quand elle est en bon aspect, ça se passe moins bien quand elle n'est pas en bon aspect, mais il y a toujours de la libération. Et Jupiter, vous le savez, c'est un amplificateur, elle amplifie les bonnes choses comme elle amplifie les moins bonnes. Elle vous entraîne à des découvertes, sur des terrains à défricher, enfin bref vous êtes dans une aventure qui est certainement pour vous très étonnante parce que la Vierge n'est pas un signe qui bouge facilement. D'ailleurs bon Jupiter en Capricorne, on ne peut pas dire que vous allez être secoué, pas du tout. Vous allez faire les choses au fur et à mesure, à votre rythme et il faut que vous l'imposiez. Si vous n'êtes pas seul dans cette aventure, que les autres veulent aller plus vite que la musique, vous vous êtes là. Votre rôle ce sera de temporiser, de dire ben non, on n'a pas besoin d'aller aussi vite, il faut prendre le temps. Voilà Jupiter en Capricorne toute l'année, elle va vous dire prenez votre temps. MUSIQUE On en vient à votre planète, maîtresse à vous, Mercure, qui je vous le rappelle gère votre quotidien, vos journées, la construction de vos journées, vos horaires, les démarches que vous avez à faire, enfin bref, comment se remplissent vos journées. Et bon, Mercure va être en Sagittaire. Donc elle va être dans votre secteur de famille à partir du 9 et avec quelques mésaventures, comme une dissonance avec Neptune la semaine du 16. Donc vous serez peut-être pas très dans une ambiance très stable, ce qui ne cadre pas d'ailleurs avec le reste de la conjoncture. Alors je me demande si c'est pas une situation vraiment très rapide, très légère, très superficielle, à laquelle vous allez accorder plus d'importance qu'elle ne devrait en avoir. Mais en tout cas, bon, il s'agira peut-être de discuter sérieusement, enfin je mets des guillemets, avec l'un de vos enfants, avec quelqu'un de la famille, à qui vous aurez peut-être une petite leçon à faire. Parce que ce proche ne se sera pas bien comporté avec vous, qu'il vous aura dit des choses qu'il n'aurait pas dû vous dire, vous aura vexé, etc. Donc il faudra remettre les pendules à l'heure pour faire repartir la relation sur des bons rails, c'est très possible. Maintenant au niveau du travail, il est possible qu'il y ait un côté répétitif, parce que c'est la fin de l'année, peut-être que vous êtes commerçant, donc vous allez reprendre peut-être des habitudes, ça ne va pas durer longtemps, c'est pareil, ou vous allez un petit peu vous disperser. Faites attention, avec Mercure en Sagittaire on a tendance à vouloir faire tout un peu en même temps, aller un peu trop vite, or la conjoncture vous dit qu'il faut prendre votre temps. Donc c'est vrai que Mercure va être en contradiction et qu'il va falloir que vous gériez les choses, de manière à ce que vous ne vous laissiez pas un peu déborder, mais je ne pense pas. Je pense que ce sera juste un instant, une journée tout au plus avec Mercure. MUSIQUE Nous allons maintenant regarder ce que fait Vénus, votre planète d'amour. Elle est, elle rentre en Capricorne, elle est rentrée en Capricorne d'ailleurs depuis fin novembre, et là elle va rester en Capricorne jusqu'au 20 décembre, donc elle est extrêmement bien placée par rapport à vous. Je ne dis pas qu'il va se passer des choses extraordinaires, mais vous aurez l'occasion d'être fier de vous, par exemple, la plupart du temps quand elle sera en aspect avec vous, ça va durer pour chacun 2-3 jours maximum, vous vous sentirez bien dans votre peau, quand vous vous regarderez dans la glace, vous apprécierez l'image que vous verrez, et donc vous sentirez émaner de vous une certaine séduction, quel que soit votre âge, parce que la séduction elle ne passe pas forcément par le physique, on le sait. donc vous plairez avec cette Vénus, vous plairez, et elle va faire un bon aspect avec Neptune, qui peut indiquer que vous allez avoir des sentiments un petit peu plus fusionnels, un peu mystiques, et bon malheureusement après elle sera en conjonction avec Saturne et Pluton, et bon pour... C'est malheureux pour certains, mais pour vous ce sera une très bonne conjoncture, parce que une conjonction de Vénus et de Saturne ça consolide, ça construit, si vous venez de rencontrer quelqu'un vous construirez, si vous êtes sans couple déjà, vous consoliderez votre couple et puis petit à petit vous pourriez prendre le pouvoir dans le couple, c'est vous qui portez la culotte, que vous soyez un homme ou une femme. Donc il y a peut-être, bon, des questions d'autorité qui vont se poser, mais bon je ne crois pas que ça va du tout vraiment impacter la relation, c'est plus des questions que vous vous poserez vous-même intérieurement, est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que je peux faire ça, que des questions qui se poseront dans le couple ou dans la relation en elle-même. MUSIQUE On en vient à vos activités, à votre énergie avec la planète Mars qui est vraiment bien placée par rapport à vous, puisqu'elle est dans votre secteur 3 et en Scorpion. Alors déjà en Scorpion elle est forte parce qu'elle est dans un de ses domiciles, et en secteur 3 elle vous permet de disperser un petit peu votre énergie. Je sais que c'est une tendance qui sera un peu contradictoire par rapport à la domination du Capricorne, mais vous avez vu avec Mercure qu'il y avait ce petit côté dispersé, et bon Mars va peut-être vous aider tout simplement à aller plus vite dans ce que vous voulez faire, à donner... c'est à dire que vous aurez une énergie un petit peu inépuisable quand même. Vous serez sur les nerfs, ça c'est sûr, mais c'est votre nature, vous êtes comme ça, la Vierge elle tient souvent sur les nerfs. Donc moi je pense que ce Mars en Scorpion va beaucoup vous aider pour affronter cette fin d'année qui peut être à la fois très positive parce que vous réussirez tout ce que vous entreprendrez, et vous en aurez des compliments, vous serez fier de vous, et en même temps vous serez un petit peu débordé côté organisation on va dire de votre vie quotidienne, parce que vous aurez mille autres choses à faire que le travail, et ça s'entend dans la mesure où il y a les cadeaux à faire, les réveillants à préparer, voilà tout simplement, mais c'est rien vraiment d'exceptionnel. La seule chose exceptionnelle ce mois-ci, c'est l'entrée de Jupiter en Capricorne, et ça vous est très favorable, donc ne pensez qu'à ce qui est positif, parce que le positif va se développer au cours des mois, vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes, n'oubliez pas que le mardi soir vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10. Merci à tous! Sous-titrage ST' 501 ...